Ce samedi, un astéroïde de 30 mètres de long va frôler la Terre sans que l'on sache à quelle distance précisément. Une rumeur farfelue a même précisé que cet astéroïde s'écraserait sur Marseille. Il n'empêche, en cas de collision, c'est le genre d'objet qui pourrait causer la fin de la vie sur notre planète. Avec moi, pour parler de ces astéroïdes, Michael Kahn, spécialiste des objets célestes à l'Agence Spatiale Européenne. Michael, jusqu'à quel point cet astéroïde peut-il nous menacer ? Le problème avec ces astéroïdes, c'est que nous ne savons pas grand-chose. Nous connaissons plus ou moins son orbite, mais nous ne connaissons pas sa taille exactement. On sait qu'il fait entre 20 et 50 mètres de diamètre. Il ne heurtera pas la Terre, ni en mars 2016, ni lors de son deuxième passage durant ce siècle. Que se passerait-il si un astéroïde de ce type entrait en collision avec la Terre ? C'est assez aléatoire. Si son diamètre est dans la fourchette la plus basse, il se désintégrerait juste dans l'atmosphère, comme ce fut le cas à Chelyabinsk il y a quelques années. A Chelyabinsk, il avait explosé et causé quelques dégâts sans faire de blessés. Mais en tombant, il pourrait heurter la surface de la Terre et y faire un trou. Et là, cela pourrait être un réel problème et des gens pourraient être tués. Jusqu'à quel point les astéroïdes nous menacent-ils ? Les astéroïdes ont déjà été une menace pour la Terre. Si vous regardez la surface du globe, elle est parsemée d'impact. Mais heureusement, les impacts les plus grands, ceux qui font le plus de dégâts, ne se produisent pas souvent. Ce n'est pas une chose très probable qui pourrait arriver. Mais si un gros impact devait se produire, alors cela aurait comme conséquence la fin de la civilisation que nous connaissons. Mais ce n'est pas très probable. En fait, tout dépend de la taille de l'astéroïde. Si vous parlez d'un objet d'un kilomètre de diamètre, cela aurait évidemment un impact mondial. Alors, que peut-on faire ? On peut faire deux choses. La première chose que l'on devrait toujours faire, c'est de déterminer la taille du problème, pour mieux le suivre à la trace, pour savoir comment évolue notre ennemi. Donc, nous devrions suivre à la trace ces astéroïdes avec des télescopes branchés sur l'espace. Et lorsqu'ils détectent quelque chose qui ressemble à un astéroïde, alors on rassemble les données dans un ordinateur. Et ces données sont mises à jour. Comme ça, nous savons où ces objets sont aujourd'hui et où ils seront dans un siècle. Mais il y a des limites à cette observation. On ne peut pas détecter les plus petits objets parce qu'ils sont noirs ou parce qu'ils viennent de la même direction que le Soleil, comme c'est le cas pour cet astéroïde dont nous parlons. Donc cela ne permet pas d'atténuer les risques. Oui, c'est ce qui s'est passé à Chelyabinsk. On n'a pas vu venir l'objet. Et donc, on ne peut rien faire ? C'est vraiment une zone grise et nous ne pourrons rien y faire pendant un certain temps encore. Peut-être que dans 50 ans, les choses changeront. Vous avez une idée ? On pourrait avoir des télescopes positionnés en orbite du Soleil, à différentes positions. Et là, on pourrait vraiment observer. On aurait besoin de différents télescopes orientés dans la même direction qui pourraient voir davantage d'objets. Ou alors, on pourrait avoir des radars scrutant l'espace pour détecter des objets plus petits, de l'ordre de 10 mètres, voire encore plus petits.